Sous-titres par Jérémy Diaz Là-bas, ils sont dans nos pécheurs aux eaux sans l'eau comme il faut dire. Placons-nous en haut et à l'autre sous-souté. Arrête, quittez-le! C'est quoi ça? On est en train d'y aller. On est en train d'y aller. Là-bas! On est en train de se ranger. Ma coquette, on est en train d'y aller. Vraiment. Qui ça mon gars? Et en plus, tu as commis partout dans les rock dynamiques. Ma coquette, mon Sarah est commis sur partout. Tu commis la suède, tu commis la parée, tu commis la liée, tu commis la pucelle. Et puis, base de la vie souhaiticale est toujours pour l'entreprise. Il est en train de se ranger. Il est en train de se ranger. Critique Info, premier numéro. Mesdames et messieurs, bienvenue. Nous parlons aujourd'hui de l'actualité. Souvenez-vous que l'actualité tourne autour de la politique, il faut le dire. Et la sortie du gouvernement est dans toutes les lèvres. Tout le monde en parle. Tout le monde veut voir un gouvernement. Bon, et puis après, on se pose la question. Est-ce que le gouvernement est une nécessité aujourd'hui? D'autres disent oui. Mais moi, je pense que ce qui est une nécessité, c'est cette volonté de faire mieux les choses. Il est vrai que cette volonté ne peut être appliquée que par un gouvernement. Mais il est important de le dire. On n'a pas besoin d'un gouvernement qui va ressembler à tous les autres gouvernements passés qui n'ont résolu aucun problème. Mais nous avons quand même besoin de gouvernement qui viendra résoudre le problème des Congolais parce que c'est ce qui est très, très important. Il est vrai aussi que le peuple congolais a des visages qu'il ne veut pas voir. Mais en même temps, il faut rappeler au peuple congolais qu'il y a certaines exigences de la vie politique qui imposent certains visages. Ça, on est dans la réalité des choses. Mais lorsqu'on est dans le besoin du changement, il est vrai qu'on n'a pas besoin de voir des gens. Le problème ou les difficultés que beaucoup connaissent, c'est quand on veut garder une position radicale et on ne veut pas voir de l'autre côté. Très souvent, l'enfermement nous éloigne de la raison. Et l'activité principale d'un intellectuel, c'est celle de se dépasser un peu de ses exigences personnelles et faire de voir un peu les exigences des enjeux de l'heure. Ça veut dire, dans la situation dans laquelle on se trouve, quelles sont les implications réalistes maintenant ? Les exigences du temps, de l'heure, les contextes. Il faut voir tout ça pour avoir finalement une bonne analyse. Mais quand on le fait à chaud, on n'est pas froid, on veut tout simplement arrêter une discussion, alors c'est très souvent facile de tomber sur le nom des gens et ils en avancent généralement en rien, en rien l'analyse. L'avenir titre ce matin, Tshisekedi, c'est une question d'heures. La sortie du premier gouvernement de Sylvestre Ilunga. La prospérité revient quasiment sur la même chose. Enfin, 65 membres triés au peigne fin. Le gouvernement Ilunga, Félix Tshisekedi, confirme la publication aujourd'hui. La publication pourra intervenir ce jeudi dans la soirée, a annoncé le président Fachi, forum des as. Kagame Museveni signe la paix des braves à Luanda. C'est chaque jour que l'histoire de l'Afrique s'écrit, en bien ou en mal. C'est chaque jour que les décisions que nous prenons engagent l'avenir de notre continent et surtout de nos pays respectifs. Mais il est important de rappeler une chose, très important de rappeler une chose. C'est que, quel est le contexte dans lequel on se trouve ? Nous sommes dans un contexte où, je rappelle toujours, pour ceux qui nous suivent, et ça c'est un secret de Paul Chinel, quand j'entends les gens dire, et ça ils le disent souvent, j'entends les gens dire, non mais écoutez, le gouvernement, mais il y a des choses qu'il faut qu'on se dise, et je le dis toujours, je veux le redire encore. Le Parlement au Congo joue un rôle très important pour la vie politique de notre pays. L'Assemblée Nationale, principalement, joue un rôle cardinal. Et c'est quoi ses rôles cardinales ? C'est que, lorsque l'Assemblée Nationale est concentrée à un pouvoir, ou est penchée plutôt d'un côté, ça veut dire, lorsqu'un parti politique, ou un regroupement pas politique, a la majorité parlementaire, cette majorité parlementaire domine la vie politique. Lorsque vous avez, parce que les gens ne veulent pas aller plus loin, les gens ne veulent pas pousser les raisonnements beaucoup plus loin. Lorsque vous avez 65% et 35%, je ne sais pas si je mets 30, mais je crois, quand vous avez 65% et 35% du partage du pouvoir, ça vous donne déjà une idée sur comment ça peut se passer au niveau du Parlement. Mais ici, il faut vous dire que le FCC représente pratiquement 80% ou sinon 85%. D'autre part, le même de 90% au sein du Parlement, et que le cash n'aurait que 10%. Il y a des gens qui pensent que le FCC a 80% ou 75%, le cash aurait plutôt 10% et les autres pourcents seraient partagés dans le monde. Ça peut être une analyse vraie, ça peut être aussi fausse. Donc si on doit subir le même calcul par rapport au partage du gouvernement, il est tout à fait normal que le FCC a joie, ma ministère est bébé. Mais maintenant, quand on entre en profondeur, lesquels ministères le FCC devrait avoir, et lesquels ne devraient pas avoir, Sikho a commis problème. Là, on a déjà dit ça. On a dit que c'était dans la négociation qu'il fallait tout faire. Mais au cours de ces négociations-là, les choses ne se sont pas passées comme il fallait que ça se passe. Alors on a deux choix. Le premier est celui de rester dans le passé, pleurnicher dans le passé, condamner le passé tout en sachant que le temps ne nous attend plus. Et une autre possibilité, c'est celle de travailler maintenant pour voir dans ce que vous avez, comment vous pouvez faire pour impulser un changement. C'est ce qu'il faut faire comprendre aux Congolais. Mais la sortie du gouvernement, le président a dit ce qu'il peut dire, la sortie du gouvernement va déterminer ce qui va se passer. Mais il est en même temps important d'enseigner ce peuple, de dire à ce peuple ce qu'il faut être dit. Parce que, vous savez, aussi longtemps qu'on ne va pas mieux gérer les choses, surtout en termes de communication, toutes les actions que le président fera, toutes les actions que ce gouvernement va faire, ces actions vont être toujours entachées de cette histoire des préjugés et de beaucoup d'accusations. Parce qu'on n'arrive pas d'abord à communiquer convenablement les choses. Et aujourd'hui, on est rattrapé par les discours qu'on avait avant. Quand on était dans l'opposition, on disait qu'une fois au pouvoir, voici ce qu'on va faire, on va changer les choses, les choses vont changer radicalement. Et quand on arrive au pouvoir, on se rend compte que les choses ne sont pas si faciles qu'on le croyait quand on était en train de critiquer. Et du coup, on a nourri un peuple, on a nourri un peuple par des promesses fallacieuses, par des promesses irréalistes. Maintenant, quand on arrive en train de... On arrive en train de... On arrive, pardon, dans la gestion, on est incapable de réaliser toutes les promesses qu'on avait faites dans le temps. Parce que ces promesses-là ne tenaient pas compte de la réalité. Et je continue à croire que ceux qui sont encore aujourd'hui dans l'opposition continuent dans la même lancée. Nourrir le peuple dans l'ignorance, dans l'ignorance, dans l'ignorance. Et finalement, quand vous aussi, vous allez avoir le pouvoir, quand il sera votre tour de gérer, vous serez dans les mêmes incapacités parce que vous ne prenez pas compte, vous ne tenez pas compte de certaines réalités, de certains principes et surtout de certaines exigences du temps. La sortie du gouvernement qu'on attend aujourd'hui, je massacre très souvent le nom du Premier ministre, Ilunga Nkamba, mais c'est Ilunga Nkamba. Ilunga, Ilunga Nkamba. Comprenez-moi, ça arrive, donc je peux me tromper très facilement. Et donc, le gouvernement de M. Ilunga, ça va faire simple, le gouvernement de M. Ilunga devra d'abord travailler sur la communication. sur la gestion de l'information. Parce que si on ne fait pas attention, tout ce que vous allez faire, le peuple congolais ne le saura pas ou il le comprendra mal. Parce que nous avons une communication au Congo qui est une communication des réactions. Pourtant, il faut que ce soit la communication d'anticipation. Le président vient de faire le tour de Matadi. Qui en parle ? Pas beaucoup, on n'en parle pas. Ce sont les réseaux sociaux qui commentent en leur façon, en leur manière. Et les gens défendent le président comme ils veulent. Mais c'est des façons disparates, ce n'est pas structuré. Et le peuple n'a pas la bonne information poussée à la source. Et c'est là qu'il faut travailler finalement pour ne pas déranger, laisser les gens aller dans tout le sens. Je discute avec les gens chaque fois. Et il y a des gens qui me parlent, par exemple, cette question de l'alternance. Oh non, alternance auto-zoui. Mais la alternance, c'est parce que t'as là, assemblée, je pose la même question. Quand le changement aux Etats-Unis s'est fait ? Quand l'alternance s'effectue aux Etats-Unis ? Est-ce que c'est l'alternance de l'Assemblée nationale ? Est-ce que c'est l'alternance du Sénat ? Est-ce que tous les juges changent ? Parce qu'il y a alternance, même en France. Est-ce que quand Emmanuel Macron est arrivé, tous les députés de François Hollande, qui évoluent à l'époque de Mitterrand, à l'époque de Chirac, tous sont partis ? Est-ce que tout le Sénat est parti ? Est-ce que l'armée a changé ? Est-ce que la police a changé ? Mais qu'est-ce qu'on entend par une alternance ? Parce que dans la tête des gens, alternance veut dire tabou, la rasa. Pourtant, ce n'est pas ça. Alternance, c'est que le changement des centres de décision. C'est ça que ça veut dire, une alternance. Vous avez des alternances larges et vous avez des alternances contrastées ou des alternances réduites. Et nous sommes dans une situation où l'alternance a été réduite, non pas par la faiblesse d'un homme, mais par la rigueur des enjeux. Vous avez une majorité parlementaire qui n'est pas la vôtre, vous avez une présidence qui n'est pas non plus la leur. Donc, vous avez deux forces qui vont opérer au sein d'un, je devrais dire, dans un même contexte. Alors, vous n'allez pas nous dire aujourd'hui, ce n'est pas de l'alternance. Vous n'allez pas nous dire que c'est une alternance globale. Ici, nous sommes dans un contexte beaucoup plus étroit. On est peut-être dans une alternance... Bon, il y en a encore des termes, par exemple, une alternance négociée, il y en a qui parlent d'une alternance réduite, il y en a qui parlent d'une alternance contrastée, il y en a qui parlent d'une alternance beaucoup plus large. Mais moi, j'estime que nous sommes dans une alternance appropriée dans la mesure où la présidence a été... a quitté un camp pour un autre camp. C'est la présidence. Mais l'alternance, elle est aussi progressive. L'alternance n'est pas immédiate. Il y a une alternance qui peut être immédiate et une autre alternance qui peut être progressive. Ça veut dire, vous avez la présidence, vous commencez à impulser, à composer le changement petit à petit jusqu'à la fin. Il faut faire comprendre aux Congolais que si nous n'arrivons pas, j'insiste toujours sur la question, si nous n'arrivons pas à réfléchir, tête froide, et nous sommes toujours portés par l'épidermie ou je ne sais pas, on n'aura pas de réflexion approfondie. Il y a beaucoup de confusions qui se passent dans la tête des Congolais qu'il faut gérer. Ce gouvernement aura besoin de ça parce que si le gouvernement ne change pas sa manière de communiquer, si le gouvernement ne change pas sa manière, ne trouve pas une bonne manière de communiquer, surtout d'expliquer au peuple les choses aussi simples, eh bien, on sera toujours dans les préjugés. J'entends les gens par exemple dire Ngobila manquait du respect à Félix, tout ça. Mais il faut qu'on se fasse qu'on comprenne une chose. Qu'on comprenne une chose, mes frères. Qu'est-ce que l'on veut à la fin ? Quand vous avez quelqu'un qui ne respecte pas la loi, qui viole la constitution, pourquoi vous rattachez ça au président ? Moi, je ne comprends pas une chose. Pourquoi on rattache ça ? On rattache tout à lui. C'est bien. Quand on est président, on répond à toutes ces choses. Mais il est important que le peuple comprenne qu'ici, nous sommes en face de quelqu'un qui a violé intentionnellement la loi. et vous avez les ONG, vous avez les bureaux, les intéressés, les bourgoumestres, les citoyens. Mais pourquoi on ne prend pas en charge ? Nous ne nous prenons pas en charge. Pourquoi les gens ne vont pas porter plainte contre lui ? Est-ce qu'il y a possibilité que le président révoque le gouverneur ? Mais bien sûr que oui. Bien sûr que oui, le président en a le pouvoir parce que la constitution le lui a donné. Je vous lirai l'article plus tard. Mais c'est aussi clair que ça. Le président peut. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour l'instant ? Est-ce que l'urgence maintenant, c'est de révoquer M. Gentilin Gobilla parce qu'il a nommé des bourgoumestres et des adjoints ? Je peux dire oui, je peux dire non. Mais ici, l'impératif, c'est que cette mesure-là, elle a été, elle est une mesure illégale. Et quand on est dans une sorte d'illégalité, les institutions de la République doivent se prendre en charge. Le procureur général de la République peut se saisir. Le procureur général peut se saisir aussi pour attaquer cette décision en nullité. Mais maintenant, quand on dépasse cette histoire-là, quand on n'arrive plus à aller de l'avant et qu'il y a maintenant péril, en ce moment-là, le président peut venir et agir. Donc ici, il ne faut pas remettre tout sur la tête d'un homme pour dire que non, il a manqué, il a manqué. Non, restons dans les vrais. Ici, le vrai, c'est que M. Ngobila n'a pas respecté la loi et que M. Ngobila se doit être sanctionné et que M. Ngobila se doit être entendu. Et qui doivent le faire ? Les députés provinciaux d'abord. Parce qu'il s'agit d'une province. Les députés provinciaux doivent appeler messieurs, interpeller messieurs et lui dire de retirer cette mesure incendiaire et cette mesure inutile. Alors, il y a tant de choses comme ça que vous entendez les gens mal communiquer sur l'affaire. Quand on parle par exemple de la gratuité de l'école primaire, j'ai entendu ça aussi auprès des gens. J'ai entendu ça dans des taxis et tout. Les gens disent mais Akinepeko c'est une école privée et ça n'a pas eu fêlé. Mais tu te poses la question mais est-ce que c'est un dégo congolais ? Aux autres, comprendre quand on parle des gratuités de l'école ça n'a rien à voir avec les privés ? Est-ce qu'aux Etats-Unis ou en France ou je ne sais pas moi pas payer aux écoles gratuites ? C'est les écoles privées qui sont gratuites ? Ou c'est l'école de l'État ? Mais vous, vous avez combien d'écoles d'abord ? Et puis on a très bien dit que tous les frais que tous les frais que les parents prenaient en charge les parents ne les payeront plus. L'État va prendre en charge. Mais on va maintenant plus loin. Et c'est là où je trouve très inapproprié bien évidemment le propos du ministre de l'EPSP. Comme par exemple il dit tout ce que les parents ont déjà payé les accomptes que les parents ont payé il faut que les écoles les remboursent. Mais est-ce que vous pensez ça vraiment ? Vous voyez une école rembourser les frais ? Vous voyez vraiment une école rembourser les frais d'un parent ? Vous voyez ? Donc en fait il y a un problème de la synergie de la communication qu'on aurait pu gérer déjà au début. Parce que le président avait une vision le gouvernement l'exécutif disons national n'a pas compris central pardon n'a pas compris et on est dans une situation un peu de cacophonie comme ça. Et maintenant que va sortir ce gouvernement ? Qu'est-ce qui va se passer ? Ce qu'on attend nous attendons de ce gouvernement une discipline. Nous ne voulons plus voir ce que la ministre parce qu'on compare souvent l'action de cette ministre à M. Gentilin Gobi M. Gentilin Gobi n'a pas abrogé les dispositions de Félix il a abrogé les dispositions de l'ancien président M. Kabila oui il a abrogé les anciennes dispositions or en principe de la continuité du pouvoir c'est qu'il a abrogé les ordonnances du président de la République et seulement en cette matière-là le président peut décider de faire appliquer la loi. Qu'est-ce qu'il peut faire le président ? pas en révoquant M. Gentilin ou pas en s'attaquant à M. Gentilin mais la loi la mesure-là doit être annulée. Est-ce que nous ne voulons pas dans ce gouvernement on ne veut pas voir ces problèmes ? Nous ne voulons plus revenir dans une situation où un ministre va s'opposer aux ordonnances où un ministre va dire non à la décision du président de la République où un ministre va dire non à la décision d'un premier ministre où un ministre refusera d'exécuter les ordonnances les décrets les lois et tout. On veut d'un gouvernement responsable point barre de la manière dont il sera composé on attend beaucoup plus de ces gouvernements. Ça il faut faire comprendre ça aux Congolais. Alors il faut en même temps informer aux gens que vous savez l'information est un pouvoir le peuple on doit apprendre beaucoup de choses le peuple congolais et qu'il y a l'Université le peuple qui se trouve il y a un peu qui se trouve pour le travail mais bon parce qu'ils ont un peu méni mais il y a l'un avant il y a l'un et donc ils ont un peu ils ont un peu ils ont un peu ils ont un peu sinon ils ont un peu très facile le monde il a un débat il y a un tort il y a un faute lorsque vous faites un débat et tout de suite vous trouvez les responsables du débat, je crains qu'elle allait en côté. Je crains qu'elle allait beaucoup plus rapide. Essayez de voir, il y a des problèmes endémiques. Il y a des problèmes, je vais dire, exogènes. On est en train de travailler avec des problèmes. On est en train de travailler avec des problèmes quotidiennes. Il faut d'abord commencer par comprendre ce problème-là avant qu'on attribue à tort. C'est très important, sinon on ne va rien faire. Que le peuple attend quoi? De ce gouvernement parce que c'est possible le pays qui est malénoté. Je vous le dis, c'est très possible le pays qui est malénoté. Le président a dit que c'est aujourd'hui. Et puis le président a dit ce qui est respecté est la recommandation. Mais vous allez voir, les gens vont dire il a dit ce qui est respecté par exigence et qui est malénoté. Donc ça peut... Donc ça peut... Donc ça peut être l'être dans le monde qui est en lobby. Si vous avez dit le lobby, vous allez recharger dans votre souliste. Il y a des listes dans votre souliste. Donc aujourd'hui, ce qui est en zone et que le président se rend compte est respecté, il peut encore demander un avatoir et ça peut encore prendre du temps dans le rôle où il est en lobby. Donc moi, personnellement, ça ne m'étonnerait pas que il est malénoté. Mais ce qui peut être malénoté, il va bien. Mais il va bien et ce qui est malénoté. Ce qui est malénoté, moi, ça ne me dérangera pas. Mais maintenant, le problème est là, le peuple a besoin de quoi ? Tout ça a besoin, un, s'entrer à la décision et de la respecter. Nous ne voulons pas que le ministre a décidé, le gouverneur a suivi, nous voulons une sorte de respectabilité. Nous voulons une sorte d'honorabilité dans le monde. Que le ministre sache ce qu'il doit faire et il va y avoir les limites. nous voulons du respect. On veut que nous ne connaissons des biens et ils ont la bien. Ça veut dire, le ministre nous a dit, nous avons des biens et nous avons des biens. Nous avons des biens et nous avons des biens. Ils ont des biens. Il ne faut pas le gouvernement de la copine, de la rassemblement, et ainsi de suite. On veut un gouvernement des hommes et des femmes qui vont respecter le peuple, qui vont respecter les engagements, qui vont respecter leurs carrières et qui vont respecter leur autorité. Un ministre a deux chefs. son premier chef, c'est d'abord hiérarchique, c'est le premier ministre, et puis le président de la République, en tant que visionnaire. Donc, un ministre qui ne va pas respecter le premier ministre, un ministre qui va s'opposer aux ordonnances du président de l'Empire, ou aux décrets du ministre, ou aux actes du ministre, pardon, les actes du ministre, un gouverneur qui va s'opposer, nous voulons tout simplement que Moutuya Bongo, sans aucune forme de procès, à d'aller éjecter de la chose. C'est ça ce que l'on veut. Le centre des décisions, nous voulons une discipline. On ne peut pas conduire un pays dans un désordre où un ministre obéit à autre chose. Mais il est important de faire comprendre que nous sommes. Nous avons beaucoup supporté que nous sommes des députés et que nous sommes des députés. Nous sommes des partis qui sont des députés. Nous sommes des ministres qui sont des ministres à FCC. Nous sommes des députés qui sont des députés et qui sont des députés. C'est la même chose. Si vous refusez que depuis ma ministre il y a FCC, ne permettez pas ça aussi aux ministres qui sont des députés et qui sont des députés. C'est très important mes frères. Sinon, on sera toujours en train de faire des magouilles et en train de fuir les vrais débats. Vous allez, vous, parce qu'il faut prévenir que ce n'est plus tard. Un jour, 44 ministres qui sont des députés un dimanche ou un samedi ou un jour il y a un salaté j'insiste un jour au Moussala et un saté dimanche tôt samedi vous allez encore dire vous allez encore dire vous allez d'abord comprendre que ces ministres-là viennent des partis politiques et aucune loi ne les interdit de se rencontrer dans leurs plateformes politiques. Aucune loi ne les interdit. C'est là qu'il faut voir avec les gens. Et quand vous allez le voir à Kengakati là-bas vous allez encore crier à Kengakati pourtant vous n'oubliez vous oubliez qu'ils ont le droit d'aller là-bas. Ils ont le droit on ne les interdit pas d'aller là-bas. Ce qui est rigoureux n'est pas rigoureux c'est rigoureux le ministère de l'UNC qui est rigoureux et qui n'est pas en sa qualité du président de l'UNC qui est ensemble. Il faut faire la paix au fusquette il faut député à IDPES qui est à IDPES qui est au secrétaire général de l'UNC qui est président intérimaire de l'UNC. C'est ce que moi je demande aux Congolais. et en ce moment-là on sera objectif. Mais ce que nous avons à dire pour dire que ce qui est à l'un pour dire ce qui est à l'un pour dire ce qui est à l'un ce qui est à l'un débat faisons un débat froid tout ça l'analyse tranquille de comprendre les exigences. Est-ce qu'il est interdit à un ministre de prendre des réunions dans le parti politique dans le Bango ? Non. Il n'est pas interdit à un ministre d'aller rencontrer le parti politique dans le Bango. Parce que le ministre là sont envoyés par des partis politiques. S'ils sont au gouvernement c'est parce que ils sont au gouvernement dans le côté de la partie politique. Et bien si vous êtes au Bango en tant que ministre il n'est pas foutu avec le parti politique dans le Bango. Donc les Congolais sont à l'un pour ce que il n'est pas sauté. L'information est un pouvoir. Nous avons un problème dans le Congo parce que nous ne voulons pas être informés. Donc il y a un problème qu'il n'y a un problème. Il n'y a un problème pour le lobby. Il n'y a un problème pour le lobby. Mais c'est là ce qu'il n'y a un problème il n'y a un problème. 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 Est-ce que c'est la seule ? Il n'y a un problème à la commissaire. Ceux qui n'ont pas l'ébité il va te dire qu'il n'y a l'ébité. Nous voulons être un peuple qui parle parce qu'il a appris. Pas un peuple qui raconte sa vie. Et malheureusement il y a un problème. Moi je peux vous garantir aujourd'hui ne soyez pas surpris qu'un jour vous ne me voyez pas à la télévision parce que vous rencontrez les gens tous les jours à qui vous dites les mêmes choses mais ils vous posent les mêmes histoires. Et moi à chaque fois j'ai mal pas j'ai mal mais à chaque fois je suis dérangé quand vous rencontrez les gens qui vous prêtent des intentions. Et puis ça fait passer pendant beaucoup de temps. Alors tu le regardes et tu te dis mais qu'est-ce qu'il faut que je dise à ce monsieur ? Tu l'appelles enfin dis-moi un peu est-ce que tu connais comment le monsieur a évolué ? Il ne connaît pas. Est-ce que tu connais notre régime politique ? Tu connais notre régime politique que nous avons l'hélo ? Il ne connaît pas. Tu connais qui est le patron de la majorité parlementaire ? J'ai entendu quelqu'un me dire tu as discuté avec le patron de la majorité parlementaire l'hélo avec ce que tu as m'a dit attendez deux secondes Ozan on a répondu sur le débat sur base de quoi ? Sur base de quelles informations Ozan on a dit où tu veux qu'on soit le débat ? C'est ainsi que tout ça est le débat parce que nous partons dans des sens opposés. Or pour qu'un débat soit productif il faut que ce débat repose au moins sur les élémentaires Ozan on a convergence dans ma principe Lorsqu'on n'est pas déjà convergent dans ma principe pourquoi on va continuer un débat ? Je pose la question à quelqu'un On est dans quel système politique ? La personne ne connaît même pas le système politique que tout ça n'a pas le régime politique que tout ça n'a pas Il n'a pas l'implication Alors dites-moi comment vous voulez qu'on fasse les choses ? Comment vous voulez qu'on essaie de faire comprendre le monde ? Il y a un bon Il y a un problème Il y a une faute de la tête Il n'y a pas l'implication Il y a des gens Il y a des gens qui ont dit qu'il y a des gens Très bien Dis-moi maintenant Dans quelle condition Il y a des gens dans les côtés Il y a des gens 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 Mais quand vous écoutez la profondeur Il y a des gens Il n'y a que des racontards Reposés sur rien Et moi ce n'est pas un problème du peuple C'est que à ce peuple-là on n'a pas instruit On ne l'a pas informé On ne lui a pas dit des choses Et maintenant Imaginez Il y a des gens qui ont dit Est-ce que vous imaginez les degrés de l'ignorance du peuple congolais Ça veut dire Tout ce que vous allez faire Ceux qui peuvent le congolais Le plus grand combat que le gouvernement Il faut à ça C'est de combattre l'ignorance de ce peuple Même la Bible reconnaît que mon peuple périt Pas parce qu'on a été colonisé par le Belge Mon peuple périt pas parce que Félix Tshisekedi est au pouvoir Mon peuple périt pas parce que Kabila nous a gérés Mon peuple périt faute de l'ignorance Le congolais est ignorant dans son ensemble Il y a un groupe Je vais vous comprendre mais il y a la majorité évitée Et le coup la majorité évitée Il faut tirer la majorité dans l'ignorance Il faut exploiter l'ignorance des gens Il faut commercialiser Il faut maintenir la situation pour qu'il y ait des choses et on est là en train de les amener les histoires fausses et il y a qui va et alimenter Parce que c'est très facile de dire à quelqu'un ce qui t'arrive c'est le diable On a dit à tout le monde que le mal le problème du Congo c'est Satan et du coup tout le monde a l'énergie sur Satan que de Dieu la même chose avec nous On a dit aux gens que votre malheur c'est telle personne et nous nous attaquons à la personne sans comprendre que notre malheur est nous-mêmes d'abord notre ignorance est notre problème Non Je crois humblement que le gouvernement le lobby les lots ceux qui lobby ceux qui payent les lots tu penses un temps lequel temps C'est le temps pas de dire tu vas dire non mais c'est le temps convenable d'analyser un gouvernement sérieux en 100 jours ce que nous allons faire c'est de regarder pendant le 100 jours il y a le gouvernement et le Koubima qu'est-ce qu'ils vont faire comme action Il y a le début Il y a le mandat on n'a pas besoin d'attendre un mandat pour savoir que le président a gagné ou pas on a juste besoin de donner un temps le contexte dans lequel on était sans gouvernement il est difficile de dire que le président a échoué ou il a gagné il est très difficile de le dire Ceux qui disent que le président a réussi son mandat dans 5 ans ça va flatteur Ceux qui disent que le président a échoué dans 5 ans ça va égris Il n'y a qu'un tout observateur sérieux ne peut pas dire que tel a échoué ou tel a gagné Le temps est-ce que ça est-ce que ça est-ce que ça est-ce que ça mais il est vrai que la prémisse c'est-ce que ça toi qui n'a rien c'est-ce que toi qui n'a rien c'est-ce que alors tout parce que la prémisse c'est-ce que ça se pose la question voulons-nous rester en train d'observer Kato Kémabé ou voulons-nous assister quelque chose de Kémabé en proposant en faisant des propositions et en combattant le mauvais système autolignité c'est-ce que tout le monde il faudrait-il pas faudrait-il pas encourager et amener encore d'autres idées ou quoi avancer tout est question de choix mais en ce qui concerne le gouvernement qui va apparaître je ne vois nullement besoin il y a quoi attaquer sauf alors sauf ce qui compositionne est que à l'encontre il y a pas attente il y a population et à l'encontre il y a pas l'encontre il y a pas par rapport il y a pas tout le monde mais à l'encontre il y a par rapport l'encontre par rapport il y a carrière je serais très indigné de voir les personnes qui ont déjà échoué dans la gestion mais est-ce pour autant que le gouvernement a tout de suite échoué non je veux encore intellectuellement accorder un bénéfice de doute parce qu'un gars il faut épuisé un intellectuel a épuisé parce qu'il n'y a pas patience et s'il n'est pas basculé dans l'opposition il faut basculer dans ma critique mais aussi longtemps que le seuil n'a pas encore été dépassé pourquoi tu vas te fâcher un intellectuel ne se fâche pas sur base des supputations c'est sur base des faits ok comme le gouvernement on attend maintenant que ce gouvernement fasse trois mois trois mois on va dire le gouvernement échoué nous sommes au mois de d'août trois mois ça fait quand septembre octobre novembre donc au mois de novembre déjà le Congolais au mois de novembre on saura 100 jours mais 100 jours on appelle le gouvernement il y a un camp monsieur le Premier ministre qu'on commette une erreur au président Félix a commis une erreur en disant 100 jours à l'objet 100 jours mais l'exécution est salue 37 jours parce qu'il y a qui des 6h à 14h des 14h il y a qui il y a qui il y a il n'y avait pas une étude avant le 100 jours on est un président mal compté mal présenté et mal raconté donc vous à votre tour copiez vous racontez à bien quand on dit 100 jours ça veut dire 100 jours matin midi et soir vous allez le shift pour nous retravailler le Congo n'a pas besoin de repos le Congo a besoin de travailler sérieusement donc ne nous comptez pas 100 jours il y a lundi mardi mercredi jeudi comptez-nous 100 jours en termes d'heures de travail 24h 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 on doit travailler 24h sur 24 et surtout dans un gouvernement le gouvernement ne vous donnez pas le temps de repos parce que vous n'en avez pas le droit le temps maintenant il est au travail concentrez-vous à travailler 24h sur 24h pas lundi mardi mercredi non travaillez en termes de 24h sur 24h vous aurez les résultats au boling et au bolinga rigueur dépassez-vous il y a pas carcan politique il y a un premier ministre garçon de course et président majorité parlementaire non il y a une discipline et une personnalité en sorte que le ministre va dans la penza le lieutenant il va dans la ministre où il va travailler dans l'ordre dans le leadership mais si le premier ministre est extrêmement tolérant il va dévier ce qu'il y a alors il va respecter donc charge d'abord il va briser le poids il y a politique sur le gouvernement mais il va dire la rationalité dans la science et gouverner ça va être très important pour vous premier ministre mais aussi pour le président n'hésitez pas de démettre un ministre qui ne fait pas son travail un ministre négligent il faut qu'on faire signer un contrat de performance il faut qu'un ministre vous dise ce qu'il doit faire dans le temps donc déjà commencez palier par palier moi si je suis conseiller du premier ministre je lui dirais premier ministre le ministre il y a aussi un contrat il y a 100 jours et dans les 100 jours il y a une base première base il faut auditer le ministère avant de retravailler faites d'abord des commissions d'audit auditer un audit général le ministère c'est l'important deux regardez l'effectivité des cabinets décidez sur les membres du cabinet et insister que les membres du cabinet il faut qu'il y ait de la famille éviter éviter le tribalisme déjà concentration dans le cadre de la cabinet ministériel exiger que le directeur de cabinet il y a un bateau performant ça c'est le premier ministre qui doit le faire tous les conseillers auditer chaque conseiller pour empêcher que le ministre il y a un conseiller 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 fait un effort que le ministre qui veut être ministre a présenté un conseiller qu'il reçu il y a un conseiller on n'a pas besoin de voir un conseiller politique il y a 21 ans il a étudié où ? quelle est l'expérience politique hors de la conseiller ministre ? pour qu'on tourne il faut qu'on évite cette histoire là un conseiller est celui qui maîtrise les secteurs plus que le ministre dans le domaine ou bien il y a un compétence égale on ne peut pas comprendre que le ministre de la défense conseiller politique il y a 23 ans 22 ans il y a un conseiller il y a une expérience il y a un conseiller il y a un conseiller on a besoin de gens qui comprennent alors ce sera comme ça que vous allez rationaliser les choses donnez-nous l'impression que vous avez tout vous avez un conseiller vous avez un conseiller vous avez un conseiller et aussi aller plus loin sur la question ce quoi quand j'entends aller plus loin dans ma question ça veut dire ceci ça veut dire ministre au titre qui va financier vous avez besoin de tenir compte de la financière il y a une partie pardon de la cabinet ministériel il y a une connexion étroite numérisée il y a une sorte de réseau dans ma cabinet que toutes les dépenses les ministres elles vont répertorier elles vont contrôler au moins dans chaque semestre ou trimestre chaque mois comme ça vous saurez que vous ferez des missions une transparence très importante obliger au ministre de retourner l'argent de l'état dans ma caisse ce qui va quand il rentre l'argent on est nous avons besoin de ça c'est ça ce qu'on appelle une moralité on a besoin il y a des choses où on va travailler pour réussir le premier ministre la douane sera ta réussite ça je m'adresse au premier ministre douane est la réussite si vous résoudre le problème il y a douane le congolais va oublier le problème ça c'est de un de deux si vous réussissez le problème du passeport si vous réussissez le problème de go pass c'est seulement ces trois choses là aux yeux douane aux yeux passeport aux yeux go pass votre mission est déjà et aussi vous n'avez même pas besoin d'attendre longtemps vous n'avez même pas besoin d'attendre deux mois trois mois et c'est la première mesure est la mesure d'urgence qui va atténuer la situation ne nous battons pas entre nous frères je termine par là ne nous battons pas entre nous ne nous mettons pas les bâtons dans les roues ne nous accusons pas gratuitement regardons l'intérêt du pays le pays a besoin de nous tous le pays a besoin de la norme le pays a besoin qu'on célèbre les valeurs le pays a besoin qu'on célèbre la méritocratie le pays a besoin que l'on change notre manière de faire les choses regardons nous avant d'accuser les autres ça sera une très bonne chose et ça sera plutôt un bon début puisse Dieu vous bénir tous qu'il y ait la peur qu'il y ait nos esprits et que Dieu bénisse l'air de ceux le pays a besoin de la peur et que Dieu le pays a besoin de la peur de la peur n'est pas de la peur qu'il y avait des autres n'était pas que Dieu Il est en train de se faire frapper. Ne t'en prie pas. Allez, quitte! Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas. Je n'ai pas de fous de la foule. Je n'ai pas de fous de la foule. Je ne peux pas te faire un ronc. Je suis en train de vous faire des roncs. Je ne suis pas de fous de la foule. Vraiment. Et en plus, tu as commis partout. Je ne suis pas commis partout. Je suis en train de vous faire des roncs. de promener la mine, de promener la pousser et puis basse la vie soéticale et toujours pour l'ordre de la promenade. Vissons la dynamique comme moi ! Dosez-vous avancer dans le colo ! Sous-titrage Société Radio-Canada